Mais effectivement, une petite niche toute éclatée va vous rapporter peut-être 1000€ par mois. Et une vraie niche peut vous rapporter 100 000€ par mois, c'est une réalité. Surtout si le site est jeune, il a un an, un an et demi, deux ans, il est possible de faire exploser un site avec du négatif SEO. Il y a encore trois jours, j'ai pris une position zéro avec un contenu tout pourri de chat GPT. Et pourquoi ça a marché ? C'est parce que je l'ai mis sur LinkedIn. Comparatif des techniques black hat parmi les plus connues de ces dix dernières années en référencement naturel en SEO. Donc, c'est le sujet de cette vidéo que j'ai souhaité vous proposer histoire de passer un bon moment et de pouvoir commenter un petit peu toutes ces différentes techniques, peut-être certaines que vous avez déjà mis en place comme le netlinking, comme des PBN, comme les noms de domaines expirés et d'autres peut-être que vous n'avez jamais mis en place comme le hijacking, comme les Google Suggest ou encore comme les parasites SEO. Donc, je vais commenter un petit peu tout ça. Donc là, c'est totalement improvisé. Avec l'équipe, on a juste créé des petites vignettes et tout simplement, je vais venir les commenter une à une et vous dire mon ressenti, si j'ai déjà mis en application ces différentes techniques, si pour moi, ça marche encore et quelles notes je donnerai à cette technique. Ok ? C'est parti. Donc, premièrement, on a le keyword stuffing. Le keyword stuffing, c'est vrai que c'était très en vogue ces dernières années, il y a peut-être 5-10 ans. Après, au-delà des dix dernières années, je ne faisais pas encore de SEO. Donc, le keyword stuffing, en tout cas en 2023, en 2024, effectivement, ça perd de la puissance. Google le détecte moins bien. Même si ça fonctionne encore, par exemple, il se peut que ce ne soit pas sur votre site, mais vous pouvez faire du keyword stuffing sur des parasites SEO. Mais sur un parasite SEO, le root domaine, par exemple, LinkedIn, Trustpilot ou autre, le root domaine est tellement puissant qu'en fait, le keyword stuffing va fonctionner. On voit des articles très bien positionnés en parasite SEO qui sont uniquement enrichis de mots-clés, par exemple, issus des Google Suggest ou qui sont des titres qui ont été scrappés, des mots-clés qui ont été scrappés de SEMrush, par exemple, aussi. Il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de HN, il n'y a pas de titre. Pourtant, ça rend très, très bien. Donc, oui, le keyword stuffing fonctionne encore, mais c'est vraiment des cas particuliers. Donc, je dirais, je le mettrais entre la 1 et la 2. Allez, je le mettrais en deuxième position. La 1, c'est vraiment que, ok, avant, c'était top, mais maintenant, on va dire que ça a perdu sa puissance, ça a perdu son utilité. Malgré ça, le keyword stuffing fonctionne encore, mais vraiment dans des cas bien précis lorsqu'on sait l'utiliser, ok ? Et bien sûr, je n'ai pas défini le keyword stuffing, mais c'est tout simplement le fait de bourrer de mots-clés une page. Avant, bourrer les pages de mots-clés, on les mettait en display none, on les cachait, on mettait du blanc sur blanc. Bon, voilà, ces techniques se font de moins en moins. Autant mettre du contenu, le mettre dans les accordéons, on va dire que ce sera plus fonctionnel du contenu caché, mais du contenu qui va quand même se positionner, ok ? Deuxièmement, on a le contenu généré. Le contenu EA, bien sûr, maintenant, qui est utilisable par tous, avec des logiciels comme ChatGPT, comme WPGénérator, pour créer des centaines de textes sur vos sites WordPress. L'intelligence artificielle n'a jamais été aussi présente que ces derniers mois, que ces derniers jours, et on va faire que monter en avance. C'est une révolution digne d'Internet, donc c'est incroyable. Il faut vraiment se tenir à jour, se mettre au courant de toutes les évolutions de l'intelligence artificielle, aussi bien la partie textuelle que la partie image, que la partie vidéo, et bien plus. Donc, pour faire beaucoup d'IA, même ces derniers jours, j'ai généré beaucoup de contenu EA, que ce soit avec WPGénérator, avec Textbulker, sur des EMD, sur des sous-domaines, sur des non-domaines expirés, sur des domaines que je n'avais pas touchés aussi depuis un ou deux ans. La vérité, c'est que ça marche hyper bien. Un des seuls problèmes, on va dire, ça peut être la longévité. Lorsqu'on a la prime de fraîcheur, lorsque l'article est nouveau, lorsqu'il est bien rédigé, même s'il y a des footprints reconnaissables de ChatGPT, ça rend. C'est une réalité, surtout sur des non-domaines expirés. Lorsque les URL sont indexées depuis un moment, ça rend encore mieux. Il suffit de rafraîchir l'indexation. Donc oui, ça marche très très bien. Après, le petit problème, c'est que ça a l'apporté de tous. Donc, quand ça a l'apporté de tous, effectivement, faire les mêmes choses que tout le monde, ça apporte un petit peu les mêmes résultats que tout le monde. Ça marche bien, ça ne marche pas aussi bien que du vrai contenu humain, c'est une certitude. Et plus on ira dans le temps, plus Google mettra en place des filtres pour justement favoriser plus le contenu humain que le contenu IA. Mais demain, le but du contenu IA, c'est de faire mieux que du contenu humain. Et je pense qu'on y arrivera, c'est une certitude. Là, on n'en est qu'au début, ça fait à peine un an, notamment avec OpenAI, ChatGPT. Donc, je le mettrai une note de 4 parce qu'en réalité, même si ce n'est pas une technique secrète, c'est hyper puissant. On peut faire des milliers d'euros, des centaines de milliers, des millions d'euros avec du contenu IA, c'est une réalité. Après, tout dépend des niches sur lesquelles vous êtes, vos commissions, votre monétisation. Mais effectivement, une petite niche toute éclatée va vous rapporter peut-être 1000 euros par mois. Et une vraie niche peut vous rapporter 100 000 euros par mois, c'est une réalité. Et en plus, tout dépend aussi du marché sur lequel vous travaillez. Si c'est la France, peut-être c'est plus concurrentiel que sur un marché italien ou un marché turc. Donc, note de 4 pour l'IA et clairement, intéressez-vous de près à tout ce qui est contenu IA, intelligence artificielle. Faites vos propres tests avec du SEO et ne faites pas qu'un ou deux noms de domaine. Bien sûr, testé sur plein de typologies de noms de domaine, des sous-domaines, des EMD, des noms de domaine expirés sur du parasite. Il y a encore 3 jours, j'ai pris une position 0 avec un contenu tout pourri de chat GPT. Et pourquoi ça a marché ? C'est parce que je l'ai mis sur LinkedIn. Donc, LinkedIn très puissant. J'ai été indexé en 72 heures et j'ai pris une P0. Donc, oui, ça marche, mais ça dépend toujours du contexte, évidemment. Donc, on continue ici avec le négatif SEO. Malgré ce qu'on peut croire, malgré ce que Google nous dit, comme quoi il renforce l'identification des mauvais backlinks, comme quoi il se protège et protège également nos sites contre le négatif SEO. C'est une réalité, ça fonctionne peut-être un peu moins bien qu'il y a des années où il y avait des stratégies assez connues comme le loss pinging ou encore des logiciels comme GSA où on peut prendre, par exemple, une portion d'article de quelqu'un, faire 100 000 commentaires sur des articles de blog et dupliquer cette portion de texte 100 000 fois. Effectivement, ça va faire beaucoup de duplications. Ça peut même faire des vols de paternité. Voilà, des techniques de négatif SEO, il y en a plein. Moi, je pense que vraiment le plus destructeur, c'est toujours sur la partie contenu et moins sur la partie backlinks, même si bien sûr, faire des backlinks, c'est très simple. On peut envoyer des milliers de liens avec des encres de merde, des encres pharmaceutiques, des encres de cul, etc. Mais la partie contenu, surtout si le site est jeune, il a un an, un an et demi, deux ans, il est possible de faire exploser un site. Avec du négatif SEO, c'est une réalité. Personnellement, je ne le fais pas, mais je sais que ça marche. Tout ce qui est vol de paternité, tout ce qui est faire rentrer un site dans un filtre, voilà, tout faire pour le pénaliser, ça marche. Le négatif SEO fonctionne. Bien sûr, il y a aussi cette partie-là, si le site est mal sécurisé, on pourrait générer des centaines de milliers de pages à la volée et qui fait qu'un site de 100 pages passera de 100 pages à 100 000 pages indexées dans Google et bien sûr, il y aura aussi une possibilité de pénalité ou de filtre ou voilà, tout simplement. Donc, il y a plein de techniques, il y a plein de portes d'entrée pour faire du négatif SEO, mais évidemment, ne le faites pas. Pensez plutôt à bosser sur vos business que vouloir nuire à vos concurrents. C'était toujours ce que je disais quand je recevais des messages anonymes de personnes qui me demandaient c'était quoi mes prix pour le négatif SEO. Toujours dit, bosse sur ton business au lieu d'essayer de nuire ton concurrent parce que même si tu le dégages, t'en as un autre qui va arriver et qui va te surpasser. Donc, concentre-toi pour avoir le plus grand bâtiment de la ville au lieu de vouloir détruire le bâtiment des autres, d'accord ? Donc, technique très puissante mais même si ça perd en efficacité, je le mettrai en cinquième position parce qu'un SEO aguerri, black hat ou non, pourra toujours trouver une solution pour nuire un site qui a un ou deux ans d'existence. Après effectivement, des sites, des gros médias ou autres comme le Figaro et tout, bon, ce sera beaucoup plus compliqué. Ensuite, on enchaîne. Quatrièmement, I don't text. Donc ça, c'est le texte caché. Ça rejoint un petit peu le keyword stuffing mais c'est plus du texte caché comme on peut voir. Il y a encore des sites qui fonctionnent sur certains marchés. Alors, je ne l'ai pas vu sur le marché français mais sur d'autres marchés où tu as du texte caché en display non sur leur propre site et ça rancre très bien et il n'y a pas de pénalité. C'est également ce que beaucoup de personnes le font. Mettre du texte dans notamment des portions de texte où il faut scroller. Mettre du texte caché dans des accordéons comme typiquement dans les FAQ. Voilà, donc le texte caché fonctionne encore. C'est pas mal pour cacher des portions de texte raisonnables. Bien sûr, ne mettez pas 1000 mots cachés dans un accordéon. Faites plutôt 5-6 accordéons de 150-200 mots. Ce sera déjà un peu plus légitime mais le texte caché marche tout aussi bien pour moi-même le faire. Ça m'arrive sur des sites de continuer à mettre du texte un petit peu caché. Donc, qui sont beaucoup plus optimisés SEO pour le ranking et non pour l'utilisateur sont un petit peu dans des parties cachées un peu plus malignes si je peux dire. Donc, le texte caché, oui c'est puissant, oui c'est connu, je lui mettrai une note de 3 parce que voilà, ça ne vaut pas l'intelligence artificielle, ça ne vaut pas le négatif SEO en termes de puissance mais toutefois, ça peut être une méthode qui parfois est appropriée lorsqu'on a besoin de cacher certaines choses pour ranker plus facilement sans forcément faire baisser la conversion. La traduction, c'est important qu'on en parle. Beaucoup d'entre vous ont fait de la traduction, ont vu mes vidéos sur WP Automatique, ont suivi mes formations avec l'outil Scrap également. Je suis un fervent admirateur de la traduction, j'en ai énormément fait, j'ai fait autant de bouillies que de traductions que d'IA. Même si en 2023-2024 ça marche un peu moins, la réalité c'est que par exemple sur des formats Google News ça marche très bien, sur des gros routes de domaines et des gros noms de domaines expirés ça marche très bien. Après on en revient un petit peu comme à l'intelligence artificielle, c'est plus l'aspect longévité, durée. Est-ce que les rankings seront les mêmes pendant un an, deux ans ? Ça en est moins persuadé parce que Google arrive quand même à détecter si le contenu est faible en qualité, si la traduction a mal été faite, s'il n'y a pas de relecture, s'il n'y a pas de réécriture, effectivement la longévité peut être assez faible. Mais par exemple, lancer un nom de domaines expirés, prendre un bon article, le traduire en 10 langues, bah voilà ça fonctionne, à part si le nom de domaines est pourri, à part si la traduction a mal été faite, à part si vous faites un truc trop en volume, trop en goré, mais si vous restez propre, si le template est propre, si le contenu est propre, s'il y a des images, s'il y a des boutons, s'il y a des tableaux, s'il y a des vidéos, la traduction peut marcher. J'ai fait encore pas mal de tests ces derniers jours, oui ça fonctionne, en lançant un sous-domaine par langue, oui ça fonctionne, ok ? Donc en termes de notes, je pourrais le mettre, on va dire, en troisième position parce qu'il est vrai qu'il y a tellement de bons articles sur le web qui attendent juste à être traduits, voilà bon, le vol de propriété intellectuelle n'est pas recommandable, mais ne faisons pas les hypocrites, beaucoup le font, énormément le font, même parmi certains médias, ils se volent entre eux et des fois ils changent même pas la langue, ils remettent les mêmes mots exactement, donc c'est une réalité, la traduction marche encore, beaucoup de sites font du cash grâce à la traduction et je pense que ça va fonctionner encore pour quelques années. Après, attendons de voir comment OpenEye évolue, en traduction il est pas mal mais il est pas parfait, mais dans deux ans il se peut qu'il soit parfait niveau traduction et qu'on puisse le comparer à un vrai contenu humain et ça ce serait dingue et je pense qu'on y arrivera. Donc la traduction peut vraiment revenir à la mode d'ici quelques années, ici on enchaîne les fermes à liens. Bon les fermes à liens vous savez, c'est tout ce qui est plein de sites, plein de nom de domaines expirés, remontés, le même template, un ou deux liens externes minimum par article, c'est vraiment des sites catalogués pour faire du netlinking, c'est pas très propre, c'est assez flac par Google même s'il y en a tous les jours qui émergent des fermes à liens mais ce que je veux dire c'est que ça peut être rapidement identifiable par Google et par ses algorithmes donc c'est un peu moins à la mode parce que même tous ceux qui font de la vente de liens essayent de se mettre à jour, essayent de faire un article où on vend un lien, deux articles où il n'y a pas de lien sortant, essayent de garder un bon ratio en termes de netlinking, un bon ratio en termes de qualité donc des fermes à liens on va dire qu'on a un peu passé cette période même s'il y en a encore qui se font mais beaucoup moins sur le marché français. Le marché français est très évolué, voilà on est vraiment à microcosme mais on sait un petit peu ce que tout le monde fait et c'est vrai que même les vendeurs de backlinks les moins chers ont quand même des qualités supérieures aux fermes à liens qu'on pouvait voir il y a quelques années donc je le mettrais plutôt en première position même si en soi acheter des liens même sur des sites qui n'ont pas beaucoup de puissance il faut savoir qu'un lien reste un lien une encre reste une encre donc effectivement si vous envoyez une encre partielle ou une encre exacte il vaut mieux que ce soit un très très bon backlinks mais en vérité si vous automatisez l'achat de liens etc ou les fermes à liens comme on peut retrouver sur 5euros.com sur Fiverr ou autre en soi un lien reste un lien donc il peut avoir des effets négatifs mais même un lien de merde peut avoir des effets positifs d'accord donc évidemment il vaut mieux investir dans de la qualité mais ne croyez pas que c'est parce que le site est moche ou parce que le site fait plein de liens que recevoir un lien de ce site là ne va pas pousser votre site après le problème c'est pendant combien de temps c'est ça qu'il faut se dire donc faites de la qualité si c'est vers vos monnaies sites et après si vous êtes sur du T2, du T3 du spam code des web 2.0 évidemment là vous pouvez un peu plus vous défouler si vous voyez ce que je veux dire ok donc je le mets en première position ensuite le hijacking donc hijacking pour faire simple c'est plus ou moins du vol de paternité donc imaginons que demain je vois un site qui est premier et par une méthode après des méthodes il y en a plusieurs mais on va dire qu'avec le temps c'est de plus en plus compliqué pour avoir expérimenté un petit peu sur mes propres sites le hijacking le vol de paternité il y a peut-être oui en 2018-2019 c'était relativement simple il suffisait de scraper automatiquement reposter automatiquement des articles d'un site par exemple avec 20 RD donc 4 fois moins de RD et des articles récemment indexés ça j'avais vu qu'un article qui a été indexé dans la semaine si moi je le trouvais à temps je le scrappais à temps et je le repostais à temps plusieurs fois j'arrivais à me positionner devant cet article-là sans faire aucun changement ni le contenu ni le titre ni le H1 donc ça ça fonctionnait je l'ai testé plusieurs fois voilà pas mal de fois sans rentrer dans les détails donc le hijacking fonctionnait assez bien maintenant je pense que ça se perd en tout cas je vois beaucoup de moins de technique de hijacking qui se fait maintenant bien sûr on va scraper on va réécrire le contenu on va rajouter des éléments HTML on va rajouter du contenu on va rajouter des médias donc c'est une sorte de hijacking mais c'est pas le vrai hijacking comme on connait où tu copies le site et tu passes devant lui donc avant ça marchait bien je dirais maintenant qu'en 2023-2024 ça marche beaucoup moins bien en tout cas de moi mon expertise et mon retour d'expérience après c'est quelque chose que je ne cherche pas à faire depuis des années donc hijacking je le mettrai en numéro 1 tout simplement parce que pour moi il n'y a plus vraiment de potentiel à faire du gros hijacking comme on pouvait faire il y a quelques années d'accord on a parlé de ferme à lien maintenant on va parler de netlinking tout ce qui est stratégie de backlinks de link building voilà appelez ça comme vous voulez le netlinking effectivement est un des piliers il y a trois piliers de façon SEO c'est le contenu l'aspect popularité donc l'aspect netlinking et tout ce qui s'en rejoint et l'aspect technique bon l'aspect technique pour moi il est quand même moins important et c'est une certitude que le contenu et les liens je préfère avoir un site tout pourri avec un très bon contenu il va mieux s'indexer il va mieux ranker qu'un site très bien techniquement mais avec un contenu tout pourri ça c'est mon point de vue ça n'appartient qu'à moi mais d'après mes tests évidemment c'est plutôt comme ça qu'il faut réfléchir après évidemment on peut avoir un site très bien techniquement un contenu pourri et envoyer de la pub par exemple si on envoie de la pub là ça peut monter il y a des petits trucs à faire mais bon c'est pas le sujet de cette vidéo donc le netlinking très important je le placerai tout simplement même temps que l'intelligence artificielle parce que combiner les deux du contenu IA bien rédigé sans footprint sur des non-domaines expirés avec du netlinking c'est largement suffisant pour avoir des résultats de fou en fait et si vous n'avez pas des résultats améliorez vos procédures testez d'autres niches faites plus de sites et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on comprend qu'est-ce qu'il faut améliorer pour avoir plus de résultats mais évidemment chose à rappeler il ne sert à rien de faire du netlinking si votre on-site si votre stratégie rédactionnelle est mauvaise moi sur le spamdexing je suis assez connu sur ça en France en rapport au spamdexing toutes les stratégies de spam de black hat avancé je ne faisais jamais du netlinking le netlinking me servait surtout à indexer en masse des dizaines de milliers de pages mais le contenu en lui-même s'il est bien et fait en volume peut vous permettre de générer des centaines de milliers de clics sans trop de difficultés alors que juste du netlinking sans contenu ce n'est pas nécessaire d'accord allez on enchaîne spamdexing donc spamdexing comme vous le savez avec les années c'est de plus en plus compliqué comme je disais souvent voilà en privé ou en coaching là où il y a 4 ans on faisait 30 000 pages il y a 3 ans on pouvait faire plutôt 5000 pages l'année d'après on s'est aperçu que plus il y avait de volume plus c'était flag donc l'idée c'était plutôt d'avoir un meilleur contenu et de faire moins de pages donc plutôt de faire 500 pages avec un meilleur contenu et des pages qui se publient quotidiennement par exemple donc la méthode en elle-même fonctionne toujours spammer l'indexation avec du contenu moyen fonctionne toujours mais il faut adapter ses méthodes évoluer ses méthodes effectivement si vous arrivez vous mettez un site de 100 000 pages autogénérées aucun effort sur template le contenu tout pourri il n'y a même pas de lien interne bon bah c'est sûr vous n'aurez pas les mêmes résultats qu'il y a 4 ou 5 ans lorsque je pratiquais le spamdexing évidemment parce que Google évolue les techniques évoluent toutefois le spamdexing peut prendre plusieurs proportions demain je pourrais prendre un nom de domaine créer 100 sous-domaines et faire 1 à 2 pages par sous-domaine ça ça marche bien et une page d'accueil ça s'indexe bien donc une page d'accueil de sous-domaine s'indexe bien vous indexez 1000 pages d'accueil comme ça c'est aussi une stratégie de spamdexing le spamdexing peut se faire aussi sur des parasites SEO ce que je déconseille parce que ça va nuire au site mais c'est une réalité ça se fait un site qui ne modère pas peut en une soirée indexer 1000 pages 2000 pages 3000 pages sans problème et ça se fait quotidiennement sur des parasites que je retrouve très couramment d'ailleurs j'en parlerai dans mon coaching lien dans la description si vous voulez toutes les infos je vous montrerai des sites des affiliations des outils de l'indexation et plein d'autres choses comme ça que très probablement vous ne connaissez pas donc le spamdexing effectivement s'il n'est pas mis à jour je mettrai 1 parce qu'il faut savoir évoluer les méthodes mais s'il est bien fait avec de l'IA avec de la planification des bons noms de domaine ou des sous-domaines je dirais qu'il marche tout aussi bien donc je le mettrai en quatrième parce que si vous regardez un petit peu toutes les serbes casino, dating ou autre je suis désolé mais même en 2023 actuellement en décembre 2023 il y a encore plein de sites de spam qui émergent et qui renvoient vers des offres donc de CPM donc ça veut dire ils renvoient vers des offres de CPM donc il faut faire énormément de volume pour faire 1000 euros par jour donc eux ils doivent gagner bien plus mais qui veut dire volume ça veut dire qu'ils font du trafic et ils font pas 50 000 visiteurs par jour on parle de beaucoup plus d'accord ainsi je suis persuadé que le spamdexing fonctionne toujours pour le voir sur google manière courante en fonction des mots clés qu'on tape et il y a toujours du potentiel mais c'est plus dur qu'avant on enchaîne sur le cloaking alors ça va pour être franc j'ai pas fait de cloaking depuis un bon moment parce qu'il est vrai que le cloaking j'étais resté un petit peu sur cette partie là j'ai aperçu un avant après il y a peut-être ouais il y a peut-être trois ans j'avais édité mon script de cloaking BHM cloaking je crois que vous étiez au moins 400-500 en France à l'utiliser parce que je sais qu'il a pas mal tourné le script donc c'était un script WordPress tout simple on l'avait aussi mis sur BHM Generator et des fois des gens utilisaient uniquement BHM Generator pour le cloaking donc on mettait un cloaking par catégorie un cloaking e-frame un cloaking avec des shortcodes vous pouvez cloquer aussi par pays donc on avait vraiment fait le must du must ça marchait super bien mais petit à petit c'est vrai que j'ai apercevé un petit peu ce truc là que le cloaking par rapport à avant où tu pouvais tenir six mois et garder tes positions et bien moi ce que j'avais vu c'est que tu mettais le cloaking et au bout de deux semaines t'avais déjà un petit peu une baisse dans les positions Google comprenait pas trop un petit peu le scénario des visiteurs il y avait plus de métriques Google où il comprenait vu qu'il était directement par exemple redirigé vers la page d'affiliation donc il y avait beaucoup moins de longévité j'ai beaucoup moins misé sur le cloaking donc pour moi cette technique elle est bien si on veut faire un coup pendant une semaine et qu'on arrive à prendre une première position sur un mot clé avec telle technique de parasite SEO ou de nom de domaine expiré mais en réalité le cloaking ça n'a rien de viable par rapport à d'autres techniques de black hat SEO comme identext comme le netlinking comme l'IA qui peut être beaucoup plus viable pour moi le cloaking ça peut être une perte de temps d'en faire alors qu'aujourd'hui on peut faire une belle page mettre une pop-up mettre des CTA mettre des formulaires on peut cacher le texte tout en bas on peut le mettre dans des accordéons donc au final ça revient un petit peu à faire du cloaking on peut mettre des e-frames on peut faire pas mal de choses donc le cloaking notamment par redirection je déconseille en 2023-2024 parce que ça a bien marché pendant une semaine et après vous allez peut-être perdre des positions voilà en tout cas moi c'est mon retour d'expérience vis-à-vis du cloaking donc c'est quelque chose qui se fait sur les sites hackés mais le truc c'est sur les sites hackés il y a tellement de turnover qu'un site hacké qui va se positionner très très bien sur des requêtes pharmaceutiques par exemple va rapporter 30 000 euros vu qu'il y a du cloaking il va perdre ses positions Google va faire quelque chose et ensuite il y aura un autre site hacké puis un autre puis un autre puis un autre donc il y a du cloaking dessus le hack c'est dégueulasse je déconseille totalement bien sûr mais eux ils le font parce qu'il y a énormément de turnover et c'est pas leur site donc ces hackers s'en branlent mais en réalité ne le faites pas et surtout pas sur vos sites alors qu'il y a 3-4 ans il n'y avait pas du tout ces problèmes là ça marchait beaucoup mieux il y avait beaucoup plus de longévité alors on enchaîne sur les noms de domaines expirés alors en 2023 effectivement les noms de domaines expirés marchent toujours très très bien la réalité c'est que sur les .fr ça coûte relativement cher il y a une inflation parce que peu d'offres beaucoup de demandes évidemment les prix augmentent mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'opportunité par rapport aux noms de domaines expirés il y en a toujours sur tous les TLD donc les .fr les .com les .org etc que ce soit en déléti ou en expiré de domaine voilà dans ces deux catégories il y a des très bonnes choses à récupérer mais ce que j'aimerais dire c'est qu'il faut évidemment avoir les bons critères de sélection n'achetez pas un super nom de domaines expirés avec des belles métriques mais en fait qui n'a pas de page indexée parce qu'il est pénalisé ça c'est l'erreur que fait tout le monde il faut le faire une, deux fois et après tu comprends que non il faut bien choisir les noms de domaines expirés avec les bonnes métriques l'historique de trafic les mots-clés historiques thématiques tous ces trucs là ok donc en 2023-2024 pour moi le nom de domaines expirés même s'il est un petit peu en baisse parce que Google commence à capter certains trucs il commence à brider ça marche toujours aussi bien moi je prends en référence le marché français mais l'algorithme sur le marché français il est pas mal évolué prenez d'autres marchés ça peut être le potentiel des noms de domaines expirés il y a 4 ans donc imaginez que ça peut être encore plus simple pour aller se positionner mais pour moi en France l'utilisation des noms de domaines expirés fonctionne très bien même si j'ai tout intérêt à vous recommander d'acheter plutôt des sites déjà en place vous pouvez en trouver sur VIP SEO par exemple où le site est indexé est thématisé est en place avec des URL indexés historiques depuis peut-être 6 mois 1 an donc il y a beaucoup moins de risques à racheter un site déjà en place que vous allez juste reprendre vous allez rien modifier peut-être pendant 3-4 mois et vous allez juste rajouter des articles améliorer la qualité des articles historiques et vous pourrez en fait relancer ce site là comme si c'était votre site depuis un bon moment donc ça c'est intéressant un nom de domaine expiré lorsqu'il y a eu une coupure pendant 1-2-3 ans bon les résultats sont jamais incroyables ou ça peut marcher je parle pour la masse il y a toujours des exceptions évidemment me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais sur la masse évidemment ça peut prendre plus de temps à être relancé il peut y avoir des trucs de pénalités il peut y avoir des filtres voilà Google il est pas con si le nom de domaine pendant 3 ans il a rien fait vous allez publier une page il va pas vous mettre premier direct évidemment ça peut arriver ça m'est arrivé j'en ai acheté des milliers de nom de domaine expiré mais l'idéal c'est d'avoir les bonnes métriques comme je disais donc page indexée historique de trafic un nom de domaine idéalement qui a expiré très récemment pour le reprendre aujourd'hui et pas qu'il a expiré il y a un an et que personne n'a racheté entre temps parce qu'en fait il est pourri voilà donc choisissez bien vos nom de domaine expiré en termes de puissance je les mettrai sincèrement je sais pas ce que j'ai avec le 4 mais je le mettrai en 4ème position parce que pour moi du contenu IA sur un nom de domaine vierge ça peut marcher mais ça marchera encore mieux sur un nom de domaine expiré le netlinking sur un nouveau nom de domaine c'est bien mais pour faire des économies importantes bah vaut mieux acheter un nom de domaine expiré et refaire du lien dessus ou refaire du relinking sur les liens du nom de domaine expiré le spamdexing je ne vois pas faire du spamdexing sur des noms de domaine vierge évidemment que sur du nom de domaine expiré ça va de soi donc le nom de domaine expiré pour moi il arrive en 4ème position maintenant les PBN alors les PBN ça rejoint le netlinking ça rejoint les fermes à liens PBN je le mettrai en 3ème alors 3ème pour moi c'est bien 1 1 et 2 c'est très moyen mais à partir de 3 c'est bien je le mettrai en 3ème parce qu'effectivement si on utilise du PBN pour faire des liens bah vaut mieux acheter des liens directement sur les plateformes ou chez des éditeurs en France on a la chance d'avoir une guerre au niveau des plateformes de vente de liens qu'on a des super bons prix ce qui est bien c'est que la concurrence permet de baisser les prix et permet de proposer aux consommateurs un prix juste parfois mieux que ce qu'on pourrait trouver ailleurs et sur d'autres marchés donc profitez d'acheter des liens au lieu des fois de vous faire chier à monter plein de PBN vous allez devoir renvoyer des liens vers les PBN vous allez devoir tout interlinker vous allez devoir tout monitorer en fait c'est toute une charge de travail qui n'est pas essentielle voilà donc d'où la note de 3 mais par contre si on parle de PBN lancer des EMD lancer des sites qui vont être des monnaies site mais aussi des PBN parce que moi quand je lance des PBN c'est des sites avant tout que je vais chercher à positionner à monétiser et aussi à utiliser pour faire du lien vers mes autres sites donc je fais coup double voire coup triple en faisant ça je monétise je rank et je fais des liens vers mes autres sites donc si on parle de PBN comme ceci je lui mets la note de 5 facilement je mets allez je mets la note de 5 parce que si on parle de ça c'est sûr c'est une note de 5 moi c'est très très rare où je lance des sites et je me dis ça c'est mon monnaie site on va plutôt procéder lorsqu'on teste des niches à lancer 3-4 sites donc 3-4 non-domaines expirés par exemple thématique ou non-thématique on va lancer on va envoyer une home page sur chaque non-domaine expiré on va voir le site qui se positionne le mieux celui qui se positionne le mieux va prendre le rôle de monnaie site et les 3 autres je vais aussi les mettre en place je vais monétiser je vais mettre des contenus je vais pouvoir faire des liens mais le but principal aussi sera de envoyer du jus vers le site qui a le mieux prix parmi les 4 donc il y a celui qui sort du lot et il y a les 3 autres mais les 3 autres vont me permettre aussi de faire de la serbe domination parce que si je suis positionné premier avec celui qui a le mieux marché peut-être que les 3 autres vont être 5ème 8ème 9ème donc c'est loin d'être négligeable de ne pas pouvoir positionner mes autres noms de domaine mes autres sites de mon PBN de mon réseau privé donc si on parle de PBN avec cette utilisation là ouais je mets une note de 5 pour moi c'est très puissant parce que c'est la base de beaucoup de sites d'affiliation il y a beaucoup de sites émergents des médias ou autres qui ont été construits à partir de petits PBN mais voilà il y a une très bonne surprise il a très bien ranqué on l'a retravaillé pendant des mois voire des années et après il est devenu un vrai monnaie site qui rapporte beaucoup d'argent j'ai plein d'histoires comme ça même de confrères où de gros sites se sont basés sur des petits PBN au début qui étaient des sites monopages donc avec une page une page d'accueil franchement je mets en 5ème 5ème aussi 5 sur 6 c'est très compliqué pour moi de mettre quelque chose de 6 parce que pour moi il n'y a rien qui est parfait parce que le SEO c'est une combinaison de plein de techniques voilà je ne me vois pas faire du parasite SEO sans faire de l'IA je ne me vois pas faire du spamdexing sans non-domaine expiré je ne me vois pas faire effectivement du spamdexing sans clocking également je ne me vois pas faire de PBN sans netlinking donc voilà tout ça reste associé il n'y a rien il n'y a aucune technique pour moi qui est parfaite toute seule ok à chaque fois il y a besoin de complémentarité il y a besoin de plusieurs procédés si on veut faire de très belles choses donc les parasites SEO effectivement pour finir sur ça j'organise comme je disais un coaching le mercredi 10 janvier le replay sera accessible par la suite mais évidemment il sera plus cher donc si vous souhaitez être coaché durant une journée avec moi-même affiliation monétisation parasite black hat SEO espionnage indexation tout ce que vous voulez le programme est très riche il y aura plein de bonus aussi donc regardez directement lié en description si vous souhaitez en savoir plus ok les parasites SEO c'est vrai que ça revient à la mode alors qu'avant comme le spam d'exing c'était vraiment réservé à peut-être une petite poignée de SEO en France moi personnellement ça m'a beaucoup nourri le parasite SEO j'ai vécu dessus pendant des années en combinant bonne régie d'affiliation le spam d'exing la stratégie de PBN que je vous ai expliqué précédemment et les parasites SEO bah il est vrai que c'est très très puissant c'est simple mais demain je peux trouver un bon parasite SEO faire trois articles je vais peut-être être mieux positionné pendant quelques semaines qu'un site qui est là qui est positionné sur son mot-clé depuis un an deux ans la puissance du parasite SEO la prime de fraîcheur elle est incroyable donc voilà ça revient à la mode ça commence à être connu moi-même je n'avais jamais réellement enseigné ces techniques là et je me suis dit bon voilà c'est le bon moment donc je vous fais pas mal de vidéos sur le sujet je vous montre des techniques mais il est vrai qu'il faut en profiter et même si Google dit qu'il va agir contre les parasites SEO il y en aura toujours LinkedIn est un parasite SEO Facebook est un parasite SEO YouTube est un parasite SEO donc avant qu'il fasse dégager ses gros réseaux sociaux ça va être compliqué alors effectivement il y a des sites plus éphémères comme Gamma comme des web 2.0 ou autres qui durent peut-être 6 mois 1 an après voilà ils se prennent des filtres ils sont plus éphémères mais la technique le mindset du parasite SEO restera tant que Google existera c'est une certitude parce que trouver des gros sites où on peut publier forcer l'indexation monétiser il y en aura toujours il y en aura toujours ces techniques là faut juste les trouver ok donc les amis fin de ce petit comparatif SEO je vous ai bombardé d'informations n'hésitez pas à mettre un petit like partager sur vos réseaux sociaux identifiez moi si vous partagez sur Twitter je vous retweeterai mettez un petit commentaire pour le référencement on se dit à très vite ciao